Je suis chez Feng Chen, je viens du sud-ouest de la Chine à Yunnan et depuis dix ans je suis en France. Du coup, mon travail est à parler de cette culture, la partie de Yunnan, la partie de ce que je vis aujourd'hui. Du coup, je fais des sculptures, des broderies, des installations, des techniques mixtes pour faire un recherché entre les cultes, ce que je vis quand je suis à Yunnan et la partie de l'art contemporain aujourd'hui. Il y a une partie, c'est un ceramique en terre. La première fois que je fais la mémoire de feu, du coup, c'est en terre. Du coup, après, j'ai assez attaché avec cette matière-là. Du coup, je commence à faire une pièce en ceramique comme celui-là, mais ensuite, en fait, le ceramique, la couleur, ça ne correspond pas à ce que j'ai besoin parce qu'en fait, j'ai besoin de couleurs très vives. Du coup, ensuite, je commence à mettre, plus tard aussi, ça va être beaucoup de techniques mixtes, le grillage des plates, des tissus, etc. Tout ça, ça vient de la culte de Yunnan, en fait. Dans le culte de Yunnan, il y a la danse, il y a le maquillage, il y a le costume, tout, c'est comme une performance, c'est une cérémonie. Du coup, tout ça, ça m'a attaché beaucoup. Du coup, je commence à créer un lien avec cette partie-là. Du coup, il y a le baudrait aussi. Quand j'arrive à l'Europe, je n'ai pas du tout envie de faire le baudrait. Quand je suis à Yunnan non plus, je dis « Mais qu'est-ce que c'est ça ? Ma mère, elle baudrait des oiseaux, des fleurs dans le vêtement. » Et là, personne ne va réguler de moi, vient de campagne, je ne voulais pas ça. Ça, c'est pour des personnes de 60 ans, c'est bon, je n'ai pas envie de faire ça. Mais en fait, après, c'est avec le temps, plus je vis longtemps ici, plus j'ai envie de tourner. Des fois, c'est en fait, c'était naturel. En fait, j'ai juste... Il y a une fois, j'ai essayé une fois le baudrait. Après, en fait, je me disais, je ne sais pas tout dans la technique des choses, mais en fait, c'est là, c'est tout ce que j'ai besoin, en fait. Moi, je trouve que c'est un très bon événement, vraiment. Tout ce qui attire de moi, les amis, ils sont allés là-bas, ils sont tous... « Waouh, c'est super, c'est génial, ils peuvent couvrir toutes les manières, les musiques, les bons dessinés, l'art plastique, toutes les manières, tu vois, avec les enfants, en même temps, chercher les livres, en même temps, ils voient ça. Ils sont tous contents. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc de bien. En plus, dans la partie jeunesse, c'est important de transmettre ça à les jeunes enfants. C'est un atelier de sculpture, technique mixte, pour créer des images, des personnages, pour réaliser en images, ce que tu as envie de réaliser, avec des grillages plates, pontes plates, papiers machin, à pépins. Depuis, au début, je propose le projet, je dis que c'est pas tout simple d'un atelier de terre, une heure. Ça, pour moi, ça ne servit pas à grand-chose, ça, en fait. Un enfant, dans une heure, ça ne va pas bien en créative. Le créatif, ça vient dans la vie, dans différentes moments, différentes périodes. Du coup, le papier coupé, j'ai essayé de transmettre ça. Du coup, quand il fait ça, il sait cette technique-là. Après, quand c'est entier, il peut demander aux parents l'aide pour développer cette technique-là. J'ai envie qu'ils connaissent la possibilité avec ce qu'il a envie de faire. Il sait le IOT, il sait comment savoir faire. Comme ça, il peut faire librement dans différents moments, juste en porte, en clé. Sous-titrage Société Radio-Canada